Je voulais revenir un petit peu sur qui on est, ce qu'on essaye de construire, donc qu'est-ce qu'Arawa ? Et puis faire deux petits zooms sur d'une part la contribution et puis une nouvelle structure qu'on a lancée, c'est un événement qui nous semble important. Donc Arawa c'est une société de service, un prestataire qui se focalise sur les services de collaboration open source d'une part, donc on va développer un petit peu. Donc ce qu'on cherche à faire c'est quoi finalement ? C'est à fournir des outils de collaboration et notre focus c'est les utilisateurs, leur autonomie, leur donner les outils pour qu'ils puissent travailler avec leur écosystème interne, externe, voilà tout simplement. Mais aussi pour l'organisation de faire ça tout en, c'est une banalité, mais maîtrisant les données et leur sécurité et proposant un offre de service en fait solide et flexible. Donc ça c'est ce qu'on essaye de construire avec cet environnement open source. Sur quoi on se base ? Tiens il n'y a pas... Non vas-y. Bon il en manque. Ah mince. Bon alors il en... On reste quand même sur la précédente, tant pis. Alors on devine un petit peu là. Il en manque beaucoup. Sur quelle base on construit cette offre de services et ces solutions en fait sur un certain nombre de produits en fait. Alors on voit ici quelques logos, Nextloud, Collabora, Libreux Fils. Donc on a aussi d'autres produits tels que BigBlueButton pour la Visio, Element, alors je suis obligé de les citer un petit peu, Element, RocketChat, OpenProject. Donc on construit cette offre en fait avec cet ensemble de produits open source. Alors la pierre angulaire un petit peu principale c'est Nextloud, mais il y a des services qu'on connaît très très bien tels que Libreux Fils dont on a pas mal parlé ici. J'en suis très content d'ailleurs et BigBlueButton en particulier. Donc il y a aussi, alors s'ils sont en bas là, on les voit pas du tout. Il y a quelques services, on est un petit peu éditeur, quelques services qu'on produit, des compléments à Nextloud, Workspace, Monitor et puis un complément à BigBlueButton qui s'appelle DiviMess. On a pas mal parlé d'éducation nationale hier, le service BigBlueButton de l'éducation nationale ou du webinaire de l'État utilise DiviMess pour orchestrer les serveurs et faire varier leur nombre en fonction de la demande. Donc voilà pour cette magnifique page produit. Et donc comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'on propose en termes de services ? Alors évidemment du déploiement, du développement avec des possibilités de faire du cluster par exemple pour de la haute disponibilité, de la reprise d'activité, etc. Mais je me ferai juste un petit zoom. Le conseil d'une part, ça c'est un point qui nous semble important parce que déployer du Nextloud c'est bien mais il y a des questions qui se posent en termes d'offres de services pour les utilisateurs, sur quelles applications je me base. Mais surtout c'est comment je veux organiser mes données. Donc qu'est-ce que je propose ? Des espaces personnels, des espaces communs, des espaces communs, projets transversaux, des espaces communs par structure, etc. Donc ça c'est qu'il y a des vraies questions d'organisation des données, d'administration et de délégation d'administration, c'est notre dada. Donc ça c'est un point important d'une part. Et puis un autre point important c'est le côté conduite du changement, accompagnement des utilisateurs. Ça c'est aussi une autre facette qui nous semble importante. On en a pas mal parlé hier de conduite du changement. Comme on a travaillé sur LibreOffice, je pense qu'on a travaillé sur le sujet le plus difficile en termes de conduite du changement. Et Nextloud à côté c'est presque simple. Donc voilà en termes de services. Donc ça c'est un petit zoom un peu pour rappeler qui on est. Ce qu'on aime construire un petit peu, notre vision en fait, c'est de pouvoir construire en fait un portail collaboratif basé sur un socle Nextloud sur lequel on rajoute des briques applicatives de type évidemment documents, éditions en ligne, mais aussi visio, messagerie instantanée et projets. Alors un petit aussi avec qui on travaille, on nous posait la question aussi hier, beaucoup avec le public comme on peut voir. Bon il se trouve qu'on a pas mal travaillé avec l'éducation en recherche, mais aussi avec les collectivités, des collectivités, pas les toutes petites collectivités naturellement, mais des collectivités on va dire grandes ou moyennes. Quelques exemples de clients en fait, donc bon je ne savais pas exactement qui serait là, j'aurais peut-être changé les noms si j'avais su. Je ne me suis pas mis le bon conseil départemental par exemple, tant pis. Voilà rapidement. Et donc je fais un petit zoom maintenant, enfin deux petits zooms. Le premier petit zoom qui nous semble important c'est d'une part comment est-ce qu'on développe cette expertise et comment est-ce qu'on prétend développer cette expertise. Donc il y a des aspects qui sont un petit peu classiques là sur les partenariats, les retours d'expérience soit. Il y a un autre aspect qui nous semble très très important, ça me permet de réinciter dessus, c'est le côté ergonomie. Il y a une vraie culture à développer sur ce sujet là dans le monde open source. Donc on aime bien en remettre une petite couche encore. On a pas mal travaillé avec Nextcloud sur le sujet. Et puis un point fondamental en fait, un peu notre moteur selon quoi on croit, c'est le côté contribution. Donc ça c'est fondamental pour le côté cercle vertueux de l'open source. Et donc c'est évidemment bénéfique pour les clients, pour les projets, etc. Pour les communautés, mais pour nous aussi, puisque c'est ça qui nous fait plaisir en fait. C'est ça que je voulais développer un petit peu. Je tiens les délais pour l'instant. Et donc on compte en fait, ce qu'on fait en termes de contribution, on l'affiche, on communique. Ça nous semble important également. Donc là c'est un petit résultat depuis 2020. C'est pas tout à fait complet d'ailleurs, on va dire c'est jusqu'à début 2024. Ça fait quand même pas mal de jours au total. Un quart d'ETP au final, un peu en permanence en fait sur ce sujet là. Avec un nombre de contributions élémentaires assez important. Donc c'est ce qui nous semble important en fait aussi de présenter et d'expliquer que c'est un point fondamental en fait pour la réussite des projets et la pérennité de ces solutions en fait, d'être partie prenante. Y compris d'emmener nos clients dans cette direction là. Alors un petit zoom sur une dernière contribution typiquement. Donc on a repris la maintenance du connecteur BigBlueButton pour Nextloud récemment. Le développeur principal appelé au secours. C'est ce qui arrive de temps en temps dans des projets open source. Événement familial, nouveau papa. Et donc il a dit, j'ai plus trop le temps de m'en occuper. Nous on avait déjà travaillé avec lui. On a repris complètement les mainteneurs principales de ce connecteur. Qu'on a proposé à un de nos clients et partenaires ici présents. Donc là du lecte. Et puis ils nous ont fait une remarque. C'est bien mais c'est pas tout à fait exactement ce qu'on souhaitait. Il y a un truc à améliorer. Et donc c'est ce qu'on est en train de finaliser là. Vous ne l'avez pas encore vu mais tu vas voir des copies d'écran du coup pour la première fois. Voilà donc en fait l'idée c'était de faire en sorte que les partages de salles concrètes puissent être faits de meilleure façon avec la définition de rôle en fait pour que tout le monde quand on partage une salle ne soit pas administrateur de la salle. Et donc on puisse faire en sorte que certains utilisateurs soient juste utilisateurs de la salle sans pouvoir la supprimer ou reconfigurer. Donc on a en fait été un peu plus loin que la demande en revoyant l'ergonomie. Justement c'était typiquement une ergonomie de développeur. Donc on a revu un peu l'ergonomie pour faire en sorte que ça reprenne une ergonomie proche de Nextcloud du partage de documents. Donc je partage et je définis un rôle aux utilisateurs ou au groupe à qui je partage. Donc un rôle de type utilisateur modérateur. C'est un super connecteur qu'on conseille toujours chaudement puisque ça permet d'intégrer la fonction visio via BigBlueButton dans Nextcloud avec pour chacun ses salles, définir si on a le droit d'enregistrer la session, combien il y aura de personnes maximum, voire les enregistrements de sessions directement dans Nextcloud. Merci à notre collègue Fabien ici présent qui a beaucoup participé à la définition de ses besoins. Voilà, tout à fait. Et un autre petit message, donc là je passe sur quelque chose d'assez différent, mais il se trouve qu'on a construit une nouvelle structure qui s'appelle Open Source Experts, OZ pour les intimes. Très récemment, on a commencé à communiquer dessus. Donc je voulais, c'était l'occasion d'en parler et je serais surtout aussi intéressé par vos retours. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Est-ce que ça, vous pensez que c'est pertinent ? Est-ce que ça vous intéresse ? Donc c'est un groupement en fait d'experts de l'open source, un groupement ou des groupements. Donc tu peux passer à la suivante. Donc c'est un groupement créé par cinq structures, BlueMine, FactorFX, Vortex, Arawa et NoCube, mais qui a vocation à créer des groupements en fait pour répondre à des appels d'offres pour des sujets open source. Donc on a déjà quelques partenaires en fait. L'initiative est un peu liée au renouvellement du marché support logiciel libre de l'État, que vous connaissez peut-être et dont on est les acteurs actuels en fait, autour d'Atos en l'occurrence. Et donc là aujourd'hui, l'idée c'est de construire une structure pour répondre à ce type d'appels d'offres demandant de l'expertise open source. Et donc l'idée c'est quoi ? En fait, c'est de pouvoir proposer un centre d'expertise regroupant en fait la multitude de petits experts disséminés sur N technologies. Donc c'est ça la difficulté. Il y a plein de bons experts, mais ils sont très disséminés. Donc là l'idée c'est un fédérateur en fait pour proposer ce centre d'expertise vers tous ces acteurs, sous forme d'un guichet unique, mais jouant le jeu du libre et des liens avec la communauté pour faire en sorte qu'on soit complètement acteur, contributeur et qu'on présente ce qu'on construit et comment on favorise ses projets. Donc on est vraiment typiquement dans ce dont je parlais précédemment, c'est l'importance de la contribution également. Voilà, merci. Merci. Merci.